Musique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Airport Renovator, un jeu dans lequel on retape des aéroports. Alors j'ai retappé beaucoup de choses pour la chaîne, mais c'est la première fois que je vais m'attaquer à des aéroports. A savoir que le jeu est fait par la même équipe qui nous a sorti Hotel Renovator. On a également découvert la démo de ce jeu et je devrais revenir prochainement sur une version un petit peu plus complète. Je suis en discussion avec le développeur et il me l'a bien garantie. On va lancer la première et celle mission de cette démo, on va la découvrir ensemble, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire. Et là on a soit un budget de 50 000 dollars ou une récompense de 50 000 dollars. Je pense que la distinction est importante mais je ne sais pas trop. Allez, on y va. Et bah tiens on a une petite cinématique. Donc on va découvrir cela ensemble vu qu'il n'y a qu'une seule mission. Je ne veux pas trop me préparer pour avoir un petit peu de magie et découvrir les choses avec vous. Donc là je suppose que c'est notre avion. On a même un petit bandereau derrière histoire de faire de la pub si quelqu'un a un aéroport qui a besoin d'être retapé. Et quelque chose me dit qu'on ne va pas atterrir là. D'accord. D'accord. De toute façon je vois qu'il y a beaucoup d'herbes sur la piste. Peut-être que le béton ou le bitume est endommagé. Je ne sais pas ce qu'on utilise pour les pistes d'avion. Et ouh on évite peut-être la barrière. On l'évite, on l'évite. Ouh d'accord c'est bon. C'est bon. Ouais. Alors piste 2G ou 26 ? Je crois que c'est 26 mais alors elles sont où les autres ? Les 25 autres. Ah ouais. Ouh l'aéroport vaut 49$. Apparemment. D'après ce qui est marqué en haut à gauche. Je peux l'acheter avec mon argent de poche. Trouve la porte du hangar. Utilise la hache pour détruire le cadenas. Ah bah tiens. Elle est surlignée là-bas. Mise en avant. Donc c'est parti. Oui oui. Il y a beaucoup d'herbes sur cet aéroport. Ah non c'était pas. Alors du coup clique droit pour sélectionner la hache. Et pète le cadenas. Alors. Ouh s'il te plaît. Ah bah tiens voilà. Je vois de la lumière là-bas. Mais ils disent activer le disjoncteur. Je vais peut-être ranger ma hache juste au cas où. Je vais peut-être pas donner un coup d'hache dans les fils. Ouh. Et la lumière. Fichon. Du coup. Allume la radio. Et équipe le truc pour contacter Amélia. Le casque. Ah là là. Ah ici. Je vais passer la radio. C'est plus un talky-walky. Ah c'est un handset. Pas un headset. D'accord. Alors. Enfin. Je pensais que je ne pourrais plus te contacter. Comment a été l'atterrissage. J'espère qu'il a été différent des autres fois. Et ils nous disent à droite. Coupe les arbres à côté de la piste. Ah bah tiens. Les voici. On va sortir la hache. D'accord. Donc il faut s'en débarrasser pour qu'elle puisse larguer apparemment des ressources. Donc alors. Combien de coups de hache ? On doit te donner. Un. Deux. Trois. Quatre. Ouh. Et c'est moins où là. L'aéroport vaut maintenant 2208 dollars. Dis donc. Et si je donne un coup chargé. Il se passe quoi ? Ouh. Je one-shot l'arbre. D'accord. Ah bah tiens. Il y a des bûcherons qui vont être jaloux là. Tout est dans les bras. Et la bonne posture. Hop là. Et le dernier arbre. Boum. Ok. Alors bravo. C'est le moment de larguer la première question. Cache-toi pour ne pas qu'elle tombe dessus. D'accord. Bah alors. On recule un peu. Tu largues ça. Il faut que je recule je pense. Non c'est bon. C'est bon. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Alors ils disent en haut à droite. Tu utilises la hache pour casser la boîte. Pour l'ouvrir. Chope l'objet qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'elle nous envoie ? C'est quoi ? Un aspirateur ? Ah non peut-être un souffleur. Je ne sais pas quel est le mot en français. Souffleur je suppose. Mais pourquoi ? Alors débarrasse-toi du sable sur la pi... Oh d'accord. Alors franchement je m'inquiéterais plus des herbes que du sable. Parce que bon bon le sable voilà il y en a. On peut atterrir sur la terre ferme. Donc voilà. Par contre les herbes pourraient emmêler les pneus, les roues. Donc ok. Alors comment est-ce que... Ouais c'est ici. Alors. On va démarrer du dain. Ok là il n'y a pas de sable. Oh purée là je viens d'augmenter de plusieurs milliers de dollars la valeur de l'aéroport. Juste pour un petit passage. D'accord. Alors je peux faire ça comme ça. Ça a l'air de bien fonctionner. Mais c'est un petit peu lent. Est-ce que je peux juste courir comme ça ? On va voir. Je vais faire ça. Et je vais voir quel est le résultat une fois que j'arrive au bout. Est-ce qu'il faut refaire un deuxième... Voilà. Il y en a également un petit peu sur le côté droit. Ouais c'est pas mal. Je pense que c'est plus rapide. Bon on va faire ça plusieurs allers-retours. Alors je trouve que c'est vraiment pas mal ce type d'outil. C'est assez différent des outils que l'on peut trouver dans les autres jeux du genre. Vous savez en général on a la pelle, le sac poubelle, la hache. Vous voyez ces outils standards mais je n'ai jamais vu de souffleur. Et en plus ils fonctionnent pas mal. L'effet n'est pas parfait. Mais ouais on voit quand même qu'il y a du détail dans ce que l'on souffle. Vous voyez c'est pas des particules mais ce n'est pas non plus des gros blocs. Donc c'est bien. Oh ok j'ai fini en fait. D'accord il me balance une autre caisse déjà. Alors bah tiens je vais quand même, je vois qu'il y a encore un petit peu de sable. Donc je vais, pendant que ça arrive. Quelque chose qui m'a bloqué je pense. Oh ok. Ah c'est peut-être le point d'atterrissage de la, de la boîte. D'accord. Bon je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Est-ce que je peux souffler ? Ouh je crois que je peux souffler le sable là. On n'a pas d'autre on est d'accord. Ici il n'y en a pas. Bon c'est bon. Euh je voulais être parfait mais bon ça a l'air d'être bon. Allez hop. Et. Boum. Et là c'est quoi ça ? Ouh c'est un truc pour tondre. Euh c'est quoi le mot exact de ça ? C'est pas une tondeuse ? Je sais plus comment on l'appelle ça. Je ne sais même pas si je le sais, je connais le mot anglais mais pas le mot français. Je suis comme ça moi. J'ai des trous de connaissances bizarres et je les complète avec les mots en anglais. Alors du coup. Ok donc là je comprends. On va se débarrasser de l'herbe qu'il y a. Oh purée il faut... Oh purée je pensais que c'est juste sur la piste mais en fait... Ah ouais alors on va quand même se débarrasser de ça là. Mais je vois qu'il va falloir... Ouh ça ça va prendre du temps ça. Euh... D'accord, d'accord. Je crois pas que j'ai besoin de tondre là. Mais je pense que je... Si je prends le temps je pourrais vraiment avoir un aéroport propre. Regardez. Ah c'est pas mal. L'herbe est également bien modélisée. Ça me fait marrer parce que je viens de regarder juste avant une vidéo sur YouTube d'un gars qui tond gratuitement les maisons des gens. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Même si c'était pas mal ça a duré une heure. Ah ouais ouais je perds mon temps comme ça. Et là maintenant je me retrouve à tondre un aéroport juste après. Parfois je me demande si YouTube n'arrive pas à savoir ce que je fais. Parce que parfois il y a des coïncidences vraiment bizarres. Genre je fais un truc de mon côté où je regarde quelque chose qui m'intéresse mais pas sur YouTube. Et il y a la recommandation sur YouTube de la vidéo qui est exactement dans le même thème quoi. Bon là c'était l'inverse YouTube a fait avant. Mais quand même. Du coup bah c'est pas mal. Ouais donc je pense que là le gars va avoir une meilleure vue. Alors je vais peut-être déjà faire ce qui est demandé. Donc là je me dis je pourrais faire. Ouais là là ça c'est facile en fait de foncer. Ah il va falloir repasser par la piste. Donc là je suis quoi ? Je suis à 16, 17. Ouh d'accord donc il faut. C'est quoi ce bruit ? Ah j'ai catching, j'ai gagné de l'argent. Ouh l'aéroport il vaut 49 000 maintenant. Ah purée ! Quelques brins d'herbe, quelques rondins et moins de sable. Et ça passe 50 000. J'aurais dû l'acheter quand il vaut les 49 dollars. Parce que là je peux le revendre avec un bon petit profit. J'ai pas besoin je pense de tondre là. Mais je vais quand même le faire. Vous pouvez quand même le travail faire. C'est mieux. Vous voyez en vie entre moi. Et�iez et absolument nicht. C'est là c'est Asia. оронix, Sous-titrage ST' 501 ... 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